Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite et je vais vous montrer toutes les récompenses qu'on va débloquer pendant l'événement Winterfest 2023. Il y a juste Ipex qui nous a informé que normalement cette année on n'aurait pas le chalet de Noël comme les années précédentes, là on aura simplement les récompenses à débloquer dans le menu dans l'onglet quête avec des défis comme d'habitude et plus simplement des cadeaux à ouvrir tous les jours. A mon avis c'est pour qu'il y ait plus de joueurs présents sur le jeu lors des fêtes si tu te connectes pour les cadeaux tu vas dans le chalet tu l'ouvres ça te prend 30 secondes si tu dois faire un défi pour le débloquer tu vas jouer plus longtemps donc je pense à mon avis ça doit être à cause de ça qu'on n'aura pas de chalet de Noël cette année. On va commencer du coup à voir ensemble les récompenses gratuites comme d'habitude de l'événement Winterfest 2023. On a les deux skins que je vous ai montré tout à l'heure donc le skin Holiday Boxee avec la variante du coup Lego qui est juste derrière donc maintenant à chaque fois on va avoir le skin sur Fortnite et le skin dans le mode Lego. Ensuite on a aussi le deuxième skin qu'on a vu tout à l'heure Winterfest Bushranger donc déguisé cette fois-ci avec les boules, les guirlandes on le voit du coup avec le bonnet de Noël sur la tête, les gants, la neige sur les pieds donc pas trop dégueulasse. Et vrai c'est tout le temps des récompenses gratuites donc on va pas cracher dessus. Ensuite on va passer sur les sacs à dos donc deux sacs à dos gratuits pour l'événement. Le premier qui est ici Bateside Nanner on dirait une lune qui tourne et ici on a du coup Glorious Gift Blade, l'épée qui est emballée. Le cadeau, l'épée franchement je trouve qu'il est assez stylé. Deux planeurs donc je trouve le premier en tout cas celui-ci n'a rien à voir avec l'ambiance de Noël mais pourquoi pas. Elite Cerveau qui est assez stylé et le deuxième Perfect Pivot qui est ici donc là non plus je trouve qu'il n'y a pas de pas trop de rapport avec Noël peut-être à part les couleurs rouge et blanc. Ils auraient pu faire un traîneau v2 ou un truc comme ça. Là on a du coup le Contraille du coup c'est la traînée. Snowfaller donc chute de neige là on est dans l'ambiance Noël. Pareil pour le GG qui est fait un peu de couleurs glace. Là aussi c'est dans l'événement de l'ambiance de Noël. Après on a la musique Winterface Wish, petit jeu de mots par rapport au fait qu'on n'ait pas de chalet pour cette année. Donc je vous mets la musique rapidement et on se retrouve juste après. Ensuite une pioche que je trouve vachement stylée, en tout cas elle représente vraiment l'ambiance de Noël. Snowglobe Smasher. Donc un bâton avec la boule de neige sur le sommet. Franchement elle n'est pas dégueulasse. On a déjà eu pire dans des événements de Noël. On a ensuite deux camouflages. Winterfest Fleury. Donc un peu arctique comme ça qui n'est pas dégueulasse avec un petit bonhomme de neige au niveau du canon. La Bushi Bright. Donc là c'est l'emballage j'ai l'impression cadeau qu'on avait vu sur le sac à dos épais tout à l'heure. Et on finit avec le spray. Petit spray Bloco. Pourquoi pas vrai les sprays après on ne les utilise pas vraiment. Mais bon. Chacun aille les mettre des fois sur les sacs à dos ou sur des trucs comme ça. Ça peut servir. Donc voilà toutes les récompenses qu'on va pouvoir débloquer pour l'événement Winterfest 2023. On n'a pas encore la date mais ça devrait arriver aux alentours du 14 décembre à mon avis. Comme les années précédentes. Dites moi ce que vous pensez des récompenses. Les skins vrai je les trouve pas mal. On a vu aussi la pioche qui n'est pas dégueulasse. Les sacs à dos. Bon. L'épée emballée. Je la trouve un peu stylée. Mais je pense pas non plus que c'est ce qui va remplacer l'épée que j'ai derrière le skin iconique que je mets d'habitude. Donc n'hésitez pas à me faire un petit classement dans les commentaires. Les 3 récompenses que vous préférez pour cet événement. Et puis voilà du coup on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. Vous abonnez pour rien louper de ce qui va arriver par la suite. Moi je vais vous laisser là dessus. Je vous dis à tous bon game. Et tient tout le monde. Et tient tout le monde.